Aurel San et sa femme à Elia, leur difficulté à voir un enfant, des années d'attente difficiles. L'année dernière, Aurel San avait brillé aux victoires de la musique en remportant trois trophées. Dont celui de l'interprète masculin 3, un chiffre qui lui colle visiblement à la peau puisque c'est également celui qui correspond à son nombre de nominations cette année. Pour l'édition 2023 qui se tiendra ce vendredi soir à la scène musicale, Bologne-Billancourt, et qui sera diffusée sur France 2 et France Inter. A partir de 21h10, son nom apparaît effectivement dans trois catégories, à savoir celle de la chanson de l'année et de la meilleure création audiovisuelle pour la quête. Ainsi que celle du meilleur concert pour son civilisation tour. De quoi rendre probablement très fière sa femme à Elia, avec qui il file le parfait amour depuis plusieurs années désormais. Un couple uni et soudé, qui traverse parfois certaines difficultés ensemble, comme celle d'avoir un enfant. En effet, dans son album Civilisation, qui avait connu un véritable succès à sa sortie en novembre 2021. Le rappeur originaire de Caen avait évoqué ce sujet dans son titre Nous contre le monde. Ça fait quelques années qu'on attend, peut-on notamment l'entendre dire, sur une simple boucle de guitare. Avant qu'il n'avoue avoir fait plusieurs tentatives avec sa dulcinée, sans succès. Suite à ce morceau, il s'était exprimé dans les colonnes du Parisien sur son rapport à la paternité. C'est un sujet. Je ne sais quoi dire. Quand je vois Clem, son frère, note de la rédaction, qui a trois enfants. C'est cool, et en même temps beaucoup de boulot. Il a pris de l'avance. Mais je ne sais pas. On verra. Je vais peut-être d'abord en parler à ma femme, avait-il confié au quotidien régional. Semblant alors plus dubitatif sur la question que dans Nous contre le monde. A noter que cette chanson est également une lettre d'amour à son futur enfant. Il indique notamment dans ses paroles avoir pensé à appeler sa progéniture Goku. En hommage au célèbre personnage de la série télévisée d'animation japonaise Dragon Ball Z. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada